salut les gens les crevettes s'activent je crois qu'ils ont pas trop envie qu'on les appelle les crevettes comment vous appelle les gars crevettes c'est pas si mal ah ouais je sais pas si l'asticot il a envie qu'on l'appelle crevettes bon trouver leur un surnom les oiseaux les chanterelles je sais pas moi les crevettes ils veulent pas bon à nous qu'est ce qu'on fait cette semaine on continue les visites regardez on est au ruchet on est samedi combien 20 non c'est lundi matin c'est le printemps les gens cool on est samedi merci qui suit 19 on fait les visites moi ce que je vous montre c'est de nouveau une petite manipulation sur les ruches faudra qu'on mette de l'eau un canton on n'oubliera pas manipulation des cadres je suis allé assez vite là dessus d'ailleurs je suis désolé je le planning nous impose un petit peu de vitesse c'est pas tant le planning d'être apiculteur c'est le planning apiculteur une saison aux abeilles vidéo j'ai trois métiers la manipulation des cadres et comment on fait exactement vous savez le coup du doigt principal et comment on pose le cadre pour le tenir à une main et avec l'autre main pouvoir dégager un peu les abeilles travailler et puis les annotations parce que c'est vrai que j'ai eu juste un commentaire là dessus les anciens ont l'habitude les anciens de la chaîne ont peut-être l'habitude de savoir comment j'en note après c'est vrai que plus on débute j'ai envie de dire plus on en note et c'est bien il faut le faire comme ça c'est comme ça qu'on progresse et finalement avec le temps on en note un peu moins voilà mais on peut on peut en reparler un petit coup quoi vidéo rapide aussi parce que vendredi samedi je suis à la journée porte ouverte de chez route d'or apiculture chez bertrand frelon venez me voir les gars on va ça va être sympa je vous ai préparé un petit truc là de deux interventions de deux heures et puis je suis là toute la journée on parle on boit un coup tout ça quoi va être cool ça allez on ouvrir quelques ruches 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 6 3 4 4 5 5 5 5 6 5 7 8 9 10 10 11 11 11 9 11 11 12 15 16 14 15 14 11 14 15 15 25 15 18 a du pollen et un tout petit peu de nourriture rien d'autre je le laisse contre le couvain dont vous avez compris il est là en deux et trois j'y vais qu'à une main parce que j'ai pas de place à côté pour poser la caméra j'y vais tout tranquille la reine était par là voilà le couvain est pas vilain il ya deux cadres comme ça et un petit peu sur le troisième rouge là qui est là je fais attention là au bout en les remettant je vais tranquille on leur laisse le temps de se pousser donc ça je le laisse coller le pollen et un tout petit peu de nourriture de couvain et demi relativement beau et un peu de nourriture ici ce que je vais faire je vais pas lui mettre une g à construire je lui mets une baie toute belle dans laquelle elle va pouvoir s'étendre tranquillement je pourrais presque la mettre ici avant le rouge mais ça fait défaire le nid à couvain qui est là quoi pas trop envie et je lui mets une autre baie avec de la nourriture récupérée sur une ruche secouée ou je sais plus si ça venait de l'année d'avant et voilà et je la laisse comme ça pour dire là je lui mets pas de cadres à main je lui fais pas construire de g je veux juste qu'elle se développe tranquille en lui faisant un peu de place en lui emportant de la nourriture basta mec alors cette belle ruche est mis la moitié d'un candy je sais pas je l'ouvre en même temps que vous et tout on enlève les quelques abeilles sont là dedans je vais enlever un peu la cire qui traîne là sur la conservation des cadres les gens c'est nous on les met dans des cordes ruches que je n'utilise plus et on les met si c'est en saison ça craint de chaud et bien on les met dans une chambre froide vous savez c'est la smirmore que j'ai dans le hangar qui fait du froid à 7 degrés permanence qui me permet de conserver le miel et ça nous permet de conserver les cadres comme ça j'ai pas eu de souci avec l'athènes sauf l'année dernière où dès qu'un foyer se développe quand même et ben malgré tout le froid n'empêche rien il y avait une palette de cadres à fondre que qui a morflé quoi on l'a brûlé je vous le dis parce que c'était rien et récupérable et surtout les papillons se multiplient voilà alors il normalement on disait qu'il fallait enfin je vois on m'a toujours dit qu'il fallait congeler qu'il fallait congeler les cadres pour tuer les oeufs et les larves de teigne et puis j'ai eu des commentaires qui me disaient non bon j'en sais rien finalement je sais que normalement j'ai pas de souci si je fais attention voilà et mais par contre il faut du frais si vous voulez conserver au chaud comme ça ça va trop vite quoi ok une belle ruche je vais juste enlever tiens par exemple je veux enlever la cire qu'elle a sans enlever les abeilles sans tout secouer je m'appuie je vais gaffe qu'il y a rien en dessous et hop je descends comme ça attention aux abeilles voilà et voilà je fais tomber la cire allez celle ci je vais forcément la décaler sur au moins 9 au moins 8 pardon je m'inverse pour vous connaissez donc la manip toujours j'ai mon doigt principal qui vient en dessous là je vois que j'ai déjà du couvain et puis donc ce que je voulais vous montrer c'était là le travail avec une seule main alors quand je veux pouvoir faire soit souffler les abeilles pour voir la ponte soit manipuler avec la main donc là je tiens tout avec ma main gauche ce qui est très lourd ce que je fais c'est que je vais m'appuyer là là alors vous faites gaffe qui est pas des abeilles pas les écraser c'est plus compliqué au mois de mai et juin quand c'est plein voyez pas ma main gauche peut-être je relève à peine voilà si ça se voit ma main gauche tiens c'est posé et je peux faire la rotation facile comme ça qu'on fait quoi tac tac et là je suis libre de travailler hop je le reprends ce qu'il faut faire surtout gaffe c'est là le miel est à l'arrière c'est pas de faire l'inverse ce serait défaire le nid à couvain d'une certaine manière alors là moi je suis embêté parce que normalement j'actionne comme ça voilà et donc je vous cache la vue couvain pas de réserve tout va bien la ponte à repris voyez je peux aussi poser sur l'oreille du cadre ici ou sur le bord de ruche comme je viens de faire ou là comme ça aussi ça fait mon balle c'est limite genre baisse voilà je vous disais que je peux poser en bas de cadre comme ça sur l'oreille comme ça si je dois aller chercher en bas j'ai glissé si je dois aller chercher en bas et je le fais beaucoup moins ça alors oui vous pouvez aussi bien sûr quand vous avez le cadre comme ça s'il ya une intervention rapide à faire moi ce que je peux faire assez souvent je vais prendre l'oreille là à gauche parce qu'il n'y a pas trop d'abeilles normalement et je la pose sur mon organe principal après mon doigt principal ça c'est l'organe principal vous avez compris hop et ça me permet je sais pas d'aller chercher une reine hop c'est pas une reine c'est une abeille mais c'est pareil voilà c'est pas pareil et puis voilà de pouvoir manoeuvrer alors ça c'est pour les opérations plutôt rapide le problème c'est qu'on se fout de la propolis partout et que la machine à laver elle gueule tiens par exemple là j'ai la reine ben là je vais pas faire ça parce qu'au mois de mai il ya plein d'abeilles en bas de cadre donc là je vais poser l'oreille en bas je mets comme ça voilà je pose l'oreille sur les têtes de cadre et j'ai ma main gauche moi je vais aller chercher main gauche et je démarque main droite parce que je suis droitier voilà hop salut kiki et voilà donc les petites méthodes que j'ai pour manipuler les cadres allez on arrête de faire le con dans une belle ruche comment ça va les arsouilles mathieu il dit rien il rigole voilà c'est son poste en favori je crois genre bonne poire il rigole à il est trop il est trop ce gars il mérite d'être connu je vous le dis moi sauf quand il rigole pas alors là j'ai un peu de cire en bas sur le long là vous savez qu'elles ont mis là ici là le long du cadre et ça va me frotter vachement je peux légèrement l'enlever il n'y a aucune abeille c'est l'occasion rêver voilà de faire un peu de place il ya un peu des morceaux qui tombent au fond c'est pas bien on va changer les planchers priori semaine prochaine si le temps nous le permet hop là j'ai toujours du coup un on est sur quatre cadres hop j'ai mon boursot de cire hop et là ok j'atteins ces réserves de pollen et de nectar et de miel ok ça je veux pas y toucher donc voilà je lui mets une baie avec un petit peu de réserve tout petit peu c'est pas tant pour la réserve en boue qui est issu d'une ruche secouée hop parce qu'elle n'avait pas de rennes j'enlève ça quand même je suis bien qu'elle aura mal construit mais sec tout petit peu de pas d'abeilles là je suis pas obligé de mettre avec réserve puisqu'elle en a un petit peu de candi dessus et de l'autre côté là je lui mets une g et avec 10 10 jours de baux qui arrivent là ça va pulser sévère je pourrais presque mettre la géant là au bord du ça m'est arrivé de le faire mais là on fait je voulais le dire ça on fait les visites plutôt que d'hab et ce qui fait qu'elles vont bénéficier du elles vont bénéficier des dix jours de baux et on aura déjà fait les visites ce qui fait qu'on les laisse tranquilles c'est parfait pendant le bouton ça c'est bien alors tu m'appelles pour un petit passe-poussel pour les montants aux gens j'essaye voir ah oui bourdonneuse hockey qui réélève sur des cellules de molles ouais sur des eaux de mâles donc ça on l'a déjà vu ça ne marchera pas ça nous fait une belle celle de royale qui va partir ça pourrait vous prêter à confusion les gens mais de toute façon c'est qu'une l'oeuf de base n'est pas fécondé donc elles étirent et le mettre de la gelée font tout comme que vous d'un moment ça va avorter au pire elles peuvent même l'auperculé et attendre dessus vous les plombes et des jours quoi dedans s'il ya une larve qui se développe au nouveau rôle cool ça fait c'est l'arrêt sa progression non il ya des bois de du dit donc c'est dur à lire et puis alors par contre est-ce que qui pont eh ben j'ai pas trouvé encore a priori c'est le relève c'est que c'est des abeilles oui ce serait logique à moins qu'elle veut il ya une vieillirée qu'elle voulait changer mais non ça se passe pas comme ça mais ouais tu cherches bien quand même pour s'acheter parce que ça ne chante pas malgré tout elle est pas très forte avec vous elle est plus tard ok pas doucement au cas où on va chercher des démarrois dans les cellules de vol ça c'est en général des cas qu'on ne réutilise pas bien qu'ils soient relativement récents mais elles peuvent s'en défaire normalement si vraiment on n'avait pas le choix vous grattez un coup le couvain de mal elle le nettoie et pourtant c'est ça je voulais voir non ah oui donc c'était du chenille de cire c'est pas un barrois elle le nettoie et elle peut refaire en ouvrière propre ou comme elle l'entendent d'ailleurs si jamais vous hésitez parce que oui il peut y avoir quand même pas mal de barrois là dedans vous grattez et puis au bout d'un moment ils vont bien crever les barrois alors ça peut c'est vrai prendre un peu de temps j'avoue je maîtrise pas ça au moins général on les écarte voilà c'est un peu bon bon allez on cherche oui elle a pas l'air d'être là plus dans le bus donc ça a secoué relativement loin là pour le coup les abeilles qui volent vont revenir dans la rue d'attêter c'est qu'ils volent pas en général c'est celle qui pondent ça peut être une ou plusieurs ça rentre du pollen malgré tout allez alors ici on a le grand oiseau le toucan non mais si les surnoms c'est les cruettes tu as une gambas quoi allez ça va t'es content ce que tu trouves ce que tu vois c'est bon écoute c'est joli pour l'instant ça va qu'est ce qu'on dit ta ruche parce que attendez de trembler quoi je veux dire le coeur dit à peine pause le du coin comme j'ai dit aujourd'hui début de vidéo t'as pas regardé le début de la vidéo c'est normal c'est trop bas oui mais non c'est toi qui est trop grande il faut ajuster ta taille allez salut allez hop rapido pido les gens sur les annotations alors ça c'est comment dire c'est assez personnel enfin je veux dire chacun fait ce qu'il veut chacun fait ce qui lui plaît 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 voilà mais il est quand même important de noter certaines choses il ya des choses qui sont plus importantes que d'autres et chacun voit midi à sa porte de l'horloge j'avais compris cette expression moi ce que je fais c'est des abréviations sur les annotations c'est ce qui est marqué là je vous les détails vite fait pour pas en mettre des tonnes non plus ce qui va compter c'est le les trois étoiles rouges c'est un peu le la lignée de la reine voilà ça peut être des lettres ça peut être des chiffres ça peut être plus grand ça peut être plus court peu importe r reine et là c'est l'année 21 si c'est marqué rnm c'est reine non marqué voilà ce que je vais noter souvent c'est des cas spéciaux si je fais une visite de printemps par exemple je mets n'importe quoi la reine ce sera une b 66 peu importe elle est marquée c'est une par exemple r20 je fais une ligne là pour vous montrer est ce qu'on fait en visite on regarde le nombre de couvins par exemple 3,5 cc 4 de couvins ouais je n'ai même pas mis ça tombe sous le sens je l'ai vu ah oui j'ai oublié le mettre ça d'ailleurs ça me fait penser g et b je vous enlève le rnm 21 pour faire un peu de place putain c'est le bordel déjà mais ça tombe sous le sens les gars ça c'est bâtisse et ça c'est cire gaufré comment dire 4 gaufré gaufré donc par exemple en visite je vois là j'ai la souche de la reine c'est marqué sur le registre d'élevage 3 je visite 3,4 de couvins je vais quand même noter sur combien de cadres je la mets au final donc par exemple si c'est elle est en ruche elle est sur six cadres je l'ai vu je lui insère une g ig et donc elle sera sur 7 et ben je mets 7 ici dans nos colonnes on a des colonnes pour ça puis voilà je lui mets une note nos notes sur les ruches c'est a b ou c celle ci serait b ça peut être du b plus ça peut être du b moins et voilà c'est réglé quoi voilà je peux ici un peu faible ou quoi il ya deux et demi et ben je lui mets une ib je lui mets une b pour la passer sur 7 et qu'elle ait de la place pour grandir bref c'est tout ce que je vous filme en vidéo ce que je note en grande majorité c'est ça ça c'est plus pour les cas problèmes si je regarde dans la rue je trouve pas la reine ça chante un peu je vais regarder vraiment s'il ya des oeufs donc là je vais mettre si j'en vois quelques uns si j'en vois pas et so sans oeuf est-ce qu'il ya du couvins on peut avoir du couvins au perculé et pas d'oeufs donc elle peut être s o s c elle peut être que s c elle peut être que que voilà elle peut tout faire et moi dieu ça se casse la gueule les gars le matériel qui suit pas ça filme encore ouais vous êtes là il ya des reflets mais écoutez il ya du soleil on va pas se plaindre le sr sans rennes c'est plutôt rare mais ça c'est vraiment ça m'arrive rarement en fait tout ça arrive plutôt rarement par contre là j'avais j'avais fait ça le vu et le pas vu tac 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 c'était quand j'avais beaucoup de mortalité dans mes premières années et je voulais absolument comprendre pourquoi donc j'ai dit à un certain moment on note quand on voit l'arène ou pas et il s'est avéré que alors c'était pas lié à ça mais bon il s'est avéré qu'on avait un souci dans des corps de ruches spéciaux que je n'utilise plus et qui était on n'arrivait pas à manipuler bien dedans donc finalement qu'on voyait l'arène ou pas ça n'influait pas sur les mortalités mais ça a flué sur le type de ruches et c'est là qu'on tué 80% de nos rennes en juste en manipulant mais elles étaient trop serrés et ça frottait sur les côtés gauche et droit d'ailleurs de là est née cette annotation là rac ruche a changé voilà par exemple si je enlève la reine c'est d'une manière générale quand j'enlève quelque chose je souligne pour dire que c'est moi j'enlève la reine c'est m si la vierge elle va s'appeler vg si je l'enlève c'est vg souligné si je suis pas sûr qu'il y en ait une ou pas c'est vg point d'interrogation une colonie qui a essayé mais je mets sm et voilà c'est très simple et là j'ai inversé je mets les abréviations d'abord elle a essayé mais et je vois qu'il ya au moins une cellule bien ouverte cbo s'il y en a plusieurs je peux mettre un petit s ici cbos mais c'est pas cela c'est plusieurs cellules bien ouvertes une cellule fermée qui va bientôt naître cellule fermée si je l'enlève je la souligne si je laisse faire je n'y a pas de cellules il n'y a rien mais il ya des oeufs que comme un cadre d'élevage qu'on remet vous m'avez posé la question sur les bourdonneuses si on remet un cadre d'élevage est ce que ça redémarre je vais vous répondre eh bien je mets eso élevage sur oeuf là dessus si vous remettez un cadre d'élevage dans une bourdonneuse dites vous qu'il faut mettre quand même beaucoup d'abeilles va mettre du temps à repartir c'est possible mais il ya dans votre bourdonneuse il ya souvent beaucoup de vieilles abeilles beaucoup s'ils sont nés des mâles beaucoup de varrois c'est faux il faut vraiment juger entre ça vaut le coup de le faire ou on oublie quoi voilà mais oui c'est faisable sachant que vous ponctionnez un ou deux couvins dans une ruche qui va vous normalement mieux marcher est-ce qu'il vaut pas mieux laisser la ruche pourvoyeuse bien bien gonflé et faire un essaim en juin juillet à vous de voir reine morte je vais mettre et rémo c'est plutôt assez rare ces annotations reine a changé c'est m mac c'est pas rac parce que rac c'est ruche on fait dans le simple ici vous savez rien à garder rag ça par exemple je trouve une toute petite colonie d'abeilles comme ça qui va s'en remettre la reine je la vois elle est bonne à chaque fois on supprime pas la reine dans ces cas là on met rien à garder ragueux vs mais quand on la visite un peu en mai on voit des cellules qui un vs vs plus ou vs max là elle va partir la reine est petite elle court partout et les cellules partout en gros quand on arrive là si on n'enlève pas la reine et les c'est et puis ça c'est plus à l'automne la nourriture le nourrissement on va voir la ruche elle est un 1 1 5 c'est beaucoup c'est pas beaucoup ou alors n égale 0 là elle est sèche quoi voilà je vais très très vite les gens sachant que vous notez bien ce que vous voulez ce qu'il est important surtout quand vous débutez c'est de noter peu importe ce soit des abréviations ou des phrases complètes vu la reine ponte correcte on peut mettre p ok pour la ponte p ok on ne met pas qu'elle veut s'aimer au mois de mars ça n'arrive pas chez nous en tout cas je dis pas qu'en corse ça bouge pas les gars et puis voilà noter un maximum d'informations vous pouvez noter le nombre de couvains à chaque fois mais ce qui compte c'est surtout au printemps moi je note le nombre de cadres ici dont on laisse dedans au moment de partir là dans la première visite parce que je veux savoir ce qu'on doit ramener voilà c'est tout mais c'est la seule fauche de fait de l'année voilà c'est le maximum d'infos pour avoir un meilleur suivi de vos colonies et comprendre ce qui se passe c'est surtout ça les cas spéciaux en fait quand vous allez arriver au mois de mai juin vous ouvrez il n'y a plus d'abeilles ou je sais pas peu importe il faut avoir une espèce de suivi pour dire ok ben là ça a mis trois semaines à remerrer là ça fait quatre semaines qu'elle a essayé mais il n'y a toujours pas de rennes donc forcément il ya un souci où il ya une vg pour l'interrogation est ce que j'interviens voilà c'est toutes ces infos là qu'il faut se poser c'est tout ce qu'on va voir encore cette année allez alors les visites dessins nettoyer un peu le dessous là il ya une partition elle est sur 5 salut coup de filmer bonjour c'est bien ok il n'y a pas grand chose à faire la juge la regarde je la vérifie quand même bien sûr j'enlève les ponts je l'écarte lui menger normalement en deux ça peut être en 5 pour la passer sur 6 donc il ya déjà du couvain je vais tout décalé et mettre j'ai en deux a priori je vais quand même couper les ponts je peux faire aussi ça des fois je n'ai pas dit pour avoir de la force j'appuie bien mon cadre je fais gaffe à tout le monde et j'enlève ça plus facile de se poser sur quelque chose on fait gaffe aux abeilles et voilà ok alors oui je mets le couvain au bord et puis là j'ai en deux mais le but du jeu là c'est de la noter B plus pas forcément A et de la transvaser ou de la vendre il y en a plus les gars à vendre c'est pas la peine de m'appeler ça va le faire donc là c'est tout pondu bien sûr et puis vous connaissez la musique maintenant c'est cool c'est 4 cotes de couvain déjà des cellules de mâles aussi je vous parle du cadre à mâles tout bientôt expliquer aux derniers qui n'auraient pas compris l'utilité des cadres à mâles je peux éventuellement regarder le dernier mais en général pas trop de surprise alors si on regarde la bouffe quand même on voit que c'est tendu mais ça mienne à surveiller si jamais on rentre dans une période de critique comme là et derrière ce qui ne paraît pas être le cas pour l'instant on a encore des blanches à passer de l'année passée et voilà pas grave pas grave ça j'enlève et voilà à vendre alors celle-ci je vous rallume la caméra je viens la chercher il n'y avait pas de traces pas d'abeilles là on en voit quelques-unes mortes sont demi-candides mangés le pati n'est pas utilisé qu'on va remettre sur d'autres colonies et qu'est-ce que voilà j'ai tiré le premier cadre du milieu il n'y avait rien et j'ai tiré le cas de suivant je suis venu vous chercher donc la toute petite colonie qui est morte de faim ça se voit particulièrement aux abeilles qui sont restés la tête dans l'alvéole ça se voit bien ouais je suis à l'envers mais je me remets à l'endroit si vous voulez change pas grand chose voilà donc ça elles sont allées s'épuiser à chercher les derniers trucs dans les alvéoles bon il y avait une colonie de la taille d'un point c'est que dalle bien sûr c'était mal parti mal engagé mais là sa mort c'est la fin si vous voyez ça sur vos abeilles c'est qu'il y a un souci donc là elle a eu une moitié de candide c'était pas assez clairement puis en même temps elle était faible donc le fait d'avoir ouvert d'avoir mis du candide avec le nourrisseur à l'envers ça a pas du laider non plus voilà quoi après je vois même pas de couvain ça se trouve il n'y avait pas de raie parce que je vois qu'il y a un début des baux je sais pas quoi bon bref mais si on doit dire de quoi elle est morte elle est morte de faim celle ci voilà ça arrive malheureusement non ça doit pas arriver tiens là hop une belle colo sur six cadres pas de partition c'est là que je vous déconseille moi de sortir les rives vous voyez ici je sais pas si ça se voit bien il y a des ponts qui font que c'est compliqué à sortir on va fumer un peu nettoyer et plutôt sortir celui qui est facile en coupant ces trois là là sortir le blanc et alors faut se dépêcher parce qu'on sort du couvain en même temps il fait bon et chaud là ça va donc je disais un petit coup pour pouvoir nettoyer attention ensuite j'écarte un peu mon bleu de gauche un peu j'écarte un peu mon bleu de droite un peu je coupe les ponts tant pis c'est pas grave si la cire tombe hop 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 et là je peux sortir mon blanc hop je le décolle un peu et je tire et voilà ça frotte pas ça vient tout seul et voilà donc on a quoi un peu d'abeilles un peu de couvain pas de réserve celui là je vais le mettre de côté pour l'instant là je souhaiterais le poser là j'ai pas de place machin ce que je fais les gens hop je mets la partoche là en bas je pourrais mettre le nourriceur à l'envers et je pose mon cad sur la partoche et l'oreille seulement touche la ruche ça touche pas nulle part il y a que l'oreille ok et sur sa ruche à elle hop là je me dépêche beaucoup plus vite parce que j'ai un cadre de sortie et c'est pas terrible de toute façon la visite est déjà presque pliée j'ai rien à y faire à part noter que ça va bien en gros donc là ça va être la souche enfin le le pédigré de la reine je peux enlever un peu les ponts ce que je veux vérifier là tout de suite c'est la nourriture donc ça va être le pédigré de la reine là voilà elle est quoi elle a 3-4 de couvain peut-être à peine plus 3 et demi par contre je vais regarder vraiment ça c'est ça qui m'intéresse c'est pas tant le couvain là c'est la bouffe donc là on voit que il n'y a pas grand chose un peu de nectar un vieux cadre ici hop je remets je remets je remets je vais vérifier celui là et je regarde la bouffe sur le premier donc j'ai pas trop trop de choix je vais pas la renourrir encore on dit parce que ça me ferait mettre le nourrisseur à l'envers et j'ai pas envie parce que je vais transhumer derrière je vais la ramener pour la vendre ou pour la donc soit je la mets en ruche et je mets des les cadres de miel ou de vérifier que ça mielle bien et qu'elle ferait sa forme en mettant une g de chaque côté et tout ça dans sa ruche soit là ce que je fais comme je ne peux rien faire pour l'instant et je veux pas lui remettre le nourrisseur à l'envers je vais mettre un bout de candy dedans ce que je vous disais et si à la fin elle va venir le chercher si elle a pas faim elle laissera je l'enlèverai après et voilà hop une récup sur un cadre je peux même si on veut on peut même mettre un petit bout comme ça dans la ruche ça elle va le manger tout de suite et ça je le laisse là alors bien sûr ça risque de sécher ça c'est pas grave écoutez tant pis ce qui compte c'est qu'elle ait accès à quelque chose si elle a besoin et là quand même comme elle a rien en bas je vais lui mettre un petit peu sur les cadres j'enlève les abeilles parce que sinon voilà elles vont tomber dessus et paf paf le chien allez pousse toi voilà ça au moins on mangeait ça et j'ai enlevé les abeilles au dessus aussi voilà là je fais gaffe qu'elle y a accès moi elle y a déjà hop 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 voilà quand je repasse dans quelques jours justement le planning je sais pas trop je vérifierai que tout va bien de toute façon c'est soit elle est partie à la vente soit elle va en ruche et pareil hop ici un petit changement de ruche rapidement qui comptent un effectu les cadres sont pas trop abîmés si celui là et puis là donc la souris enfin la souris les souris il n'y avait pas de barrière elles sont rentrées elles ont tout défoncé la colonie est encore là petite mais elle est encore là elle va repartir doucement on va la choyer on va la choyer ok bon il y a des beaux dégâts ah il a bouffé la partoche et tout ok on va mettre des protections protéger protège toi bon allez on se termine là dessus les gens on finit nous les quelques ruches qu'il y a là et encore un petit ruché et je vous mets le bilan qui s'affiche ici nombre de A nombre de B nombre de C bon on fait quelques distinctions quand même B plus B moins pour c'est un petit peu quand même la force de la colonie donc au nombre de 4 de couvins mais aussi au nombre d'abeilles alors c'est proportionnel j'allais dire très souvent non c'est proportionnel puis des fois quand même on a bien 3 couvins ici 3 couvins là puis là il y a un petit peu plus d'abeilles on la sent un peu plus forte alors on la met B plus et voilà nous on termine là Quentin ça va ? tout bien ? on est content quand même ? on va prochaine étape tout transhumer transvaser vendre et tout ça ça va tu fais la gueule ? non qu'est-ce que je voulais rajouter ? rien les abeilles ne nous attendent pas punaise voilà si j'ai un truc à rajouter je le ferai sinon ciao la semaine prochaine les gens merci merci pouces bleus coeur rouge plantes vertes ah elle m'a piqué ça y est petite gueule va allez gueule allez ciao ciao